Musique Oui, bonjour à tous. Alors, à propos, à propos, bien sûr, de ce qui s'est passé à Moscou, nous allons refaire un bref retour en arrière sur les mouvements islamistes et sur les gens qui les ont poussés, financés, financés. Le premier mouvement islamiste à être financé a été financé par les États-Unis, en Afghanistan, quand l'Afghanistan luttait contre les soviétiques. La CIA, à ce moment-là, contacte un homme nommé Ekmaktyar, qui est un résistant aux soviétiques, et il l'aide. D'ailleurs, pas de peau pour eux, parce que bien des années plus tard, les Américains le rencontreront contre eux lors de la guerre qu'ils ont menée pendant très longtemps en Afghanistan. Et oui. Mais revenons également dans les années 1992. En 1992, la Yougoslavie éclate. La guerre de Bosnie est à son comble. Et alors, le président Clinton donne son feu vert pour une opération de la CIA qui va aider des groupes armés islamistes venant de Syrie et d'Afghanistan et les implanter en Bosnie auprès du gouvernement de Sarajevo. C'est dans un pays qui pratique un islam ouvert et tolérant qu'arrivent les premiers moudjahidines. Il y avait une sorte d'agence humanitaire appelée l'agence d'aide au tiers-monde, la TWRA. Cette agence a été fondée par un homme d'affaires soudanais qui connaissait Oussama bin Laden depuis bien longtemps. Et ce sont eux qui organisaient l'acheminement des moudjahidines en les faisant venir sous le couvert de membres de l'association. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque, Ali Jai Dzebegovic. Début 1992, Eman Awan est aussi chargé d'accueillir les nouvelles recrues. Ce qui nous motivait tous, c'était de venir en aide aux musulmans bosniaques, nos frères de religion. Mourir au nom d'Allah pour aider l'un de ses frères, c'est pour un vrai musulman la plus grande des motivations. Les volontaires comme Eman se comptent déjà par centaines. Derrière ce flot incessant, la CIA. Pour les Américains, ces combattants sont une formidable aubaine. Ils vont servir leurs intérêts à la place des Marines de l'US Army. Les Américains voulaient affaiblir le continent européen en créant un incendie dans le jardin de l'Europe et donc dans les Balkans. Pendant de longues années, j'ai été le directeur des services secrets au sein du commandement de l'armée de Bosnie, et ce jusqu'en 2002. Je sais donc de source sûre, à travers les nombreux contacts que j'ai eus avec la CIA et les autres services de renseignement, que les Afghans étaient acheminés grâce à un accord passé avec l'armée croate, c'est-à-dire le président Tudjman lui-même. Le but était de provoquer le chaos et la guerre. Pour mener leur campagne guerrière, les Américains vont s'appuyer sur les riches monarchies pétrolières. Armes, troupes et équipements sont acheminés avec l'appui de la CIA. Mais les fonds viennent de pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou même l'Iran. Les images, comme vous allez le voir sur ces images, ils sont reçus officiellement par le président bosniak. Le côté opérationnel de la brigade est pris en main par Abu el-Mali, un Algérien que l'on surnommera le petit Ben Laden, en raison de son extrémisme. Des combattants islamistes qui terrorisèrent toute la population non-musulmane, et musulmane d'ailleurs, de la Bosnie-Herzégovine. Alors, même après les attentats du 11 septembre qui ont été commis par des islamistes, et même après donc ces attentats, les Etats-Unis continuent leur aide au mouvement islamiste. En Égypte d'abord, dans toutes les révolutions de couleur, dites de couleur du Moyen-Orient, et puis bien entendu en Syrie et en Libye. En Syrie, ils ont aidé évidemment tous les gens qui combattaient auprès de l'État islamique et d'Al-Qaïda, les Français aussi d'ailleurs, et puis en Libye. Voilà, voilà un petit retour, un petit retour sur tous ces mouvements islamistes qui nous pourrissent la vie. A tous, puisque n'oublions pas, n'oublions pas le Bataclan, etc. – Sous-titrage FR Pays-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas.